En tout cas, merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je suis Magali Ovinet. Pour la plupart d'entre vous, on s'est eu déjà au téléphone concernant cette opération Boîte à magie littéraire. Je travaille au sein du pôle public et médiation du Salon du livre et de la presse d'UNES. Je suis aujourd'hui accompagnée de ma collègue Valérie Méder. Ce projet, qui est à destination des classes élémentaires, est porté par la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en partenariat avec le Salon du livre et de la presse de UNES. On a effectivement une convention qui, chaque année, nous permet de mener un certain nombre d'actions avec les structures sociales de la Seine-Saint-Denis. Et on est tous ensemble très attachés à la place du livre, dans les familles et au travail que vous menez, vous aussi, avec vos classes pour permettre cet accès à la connaissance et au plaisir de la lecture. Donc, pour cette cinquième année, la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a donc poursuit le partenariat avec nous. Et face au succès des quatre premières éditions de l'opération, les administratrices et administrateurs de la Commission d'action sociale ont décidé de renouveler cet automne l'opération Boîte à magie littéraire et ainsi de doter 3500 familles du département, dont les enfants sont accompagnés dans le cadre des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité. Donc, moi, cette année, je suis en charge de ce projet. Donc, je vais vous présenter le contenu de la boîte et je vais surtout vous parler aussi des aspects pratiques à la distribution de ces boîtes. Donc, déjà, vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, du mardi 15 octobre, vous allez recevoir le nombre de boîtes à magie littéraire qui vous aura été attribuées par la CAF. Vous allez être contacté par une personne de chez nous, du salon, qui s'appelle Anthony Arceau et qui va vous contacter pour confirmer avec vous un créneau de livraison. Donc, selon aussi toutes les informations que vous avez données dans le formulaire que vous avez rempli. Donc, vous rappelez qu'il est vraiment très important en amont de notre passage de compléter la pièce justificative que vous avez reçue par mail hier. C'est une boîte à magie par famille. Donc, il faut vraiment renseigner le nom et prénom d'enfant par boîte reçue pour le remettre au moment de la livraison à l'équipe qui sera là et qui sera aussi une équipe de médiation puisqu'ils vont aussi, au-delà de vous livrer, vous expliquer aussi, vous réexpliquer le contenu de la boîte et comment les familles peuvent s'en emparer. Donc, on insiste vraiment sur ce point parce que le justificatif, ensuite, nous, on doit le retransmettre à la CAF. En tout cas, comme depuis le début du lancement de l'appel à candidature, moi, je suis votre contact privilégié sur ce projet. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire par mail. Vous dire aussi que, donc, le Salon du Livre cette année, donc, c'est la 40e édition cette année et se tiendra, donc, du 27 novembre au 2 décembre et qui sera aussi, donc, l'occasion d'un temps organisé autour de la boîte à magie littéraire le samedi 30 novembre en fin de matinée ou début d'après-midi. Donc, n'hésitez pas à venir à cette occasion avec les familles bénéficiaires. Les inscriptions sont ouvertes pour vous inscrire, donc, vous pouvez aller directement sur notre site internet, slpj.fr. Donc, voilà, parce que cette famille, donc, pour cette visite du salon, c'est aussi pour les familles un beau prolongement de tout ce qui est proposé dans cette boîte à magie littéraire. Donc, voilà, donc, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire pour venir au Salon. Et pareil, si vous avez la moindre question sur votre venue, n'hésitez pas à me contacter. Donc, ma collègue Valérie Médard, qui est avec nous aussi, donc, va revenir en détail sur chacun des éléments qui composent cette boîte à magie. Mais là, tout de suite, moi, je vais revenir sur un peu la globalité de la boîte. Donc, vous présentez juste de façon assez succincte le contenu de cette boîte dans son ensemble. Donc, vous redire que cette boîte, donc, elle a été conçue pour permettre de jouer en famille autour de la langue et d'expérimenter le plaisir de la lecture parents-enfants. Et cette année, la thématique est pour rêver en couleur. Donc, les familles trouveront le jeu Dodo Dada, rêver en couleur, qui est un jeu de cartes original imaginé spécialement pour l'occasion par Alex Cousseau, auteur et Eva Offredo, autrice-illustratrice. Il y a aussi, donc, quatre livres dans cette boîte pour raconter des histoires en famille, un magazine d'activités littéraires, un kit d'écriture et de dessins et une page Internet dédiée avec plusieurs ressources pour les familles. Chaque classe qui est dotée recevra aussi, donc, deux exemplaires du jeu Dodo Dada, rêver en couleur pour un usage collectif. Voilà. Donc, ils seront remis au moment de la livraison. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Valérie, qui va vous présenter plus en détail tous ces éléments et vous accompagner dans l'appropriation de ces outils de médiation. Merci. Alors, excusez-moi, je voulais juste changer la mise en avant. Voilà. Désolée pour cette petite manipulation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter en détail les différents éléments constituant cette boîte. et puis, voilà, vous vous donnez un peu des pistes de médiation associées à ces éléments afin que vous puissiez vraiment les partager avec les familles bénéficiaires. Ce temps de formation, il a vraiment pour objectif de vous aider à vous saisir de cette proposition pour en profiter au mieux dans votre structure et aussi, bien sûr, pour accompagner les familles dans la population des différents constituants de cette boîte. Parce qu'en effet, le contenu de la boîte sera d'autant plus utilisé à la maison que vous aurez prévu des temps d'échange en amont. Voilà. C'est aussi une opération qui vise à renforcer le lien avec les parents, avec les familles. N'hésitez surtout pas pendant ce temps à poser des questions. Vous pouvez lever la main avec le petit icône. Voilà. Vous pouvez tout à fait m'interrompre si quelque chose n'est pas clair. Voilà. C'est vraiment important que vous ressortiez de ce temps en étant vraiment clair sur ce que vous pouvez faire avec cette boîte et surtout ce que les familles vont pouvoir faire à la maison pour pouvoir les accompagner au mieux. Voilà. Et quand vous ne prenez pas la parole, je vous remercie de mettre vos micros en silencieux pour ne pas avoir d'interférences. Alors, je vais commencer par vous parler du jeu qui s'appelle Dodo Dada. Comme l'a dit Magal, il y aura deux boîtes de jeu pour votre structure, pour pouvoir jouer jouer avec les enfants sur les temps de classe et donc une boîte de jeux par famille qui recevra la boîte à magie à magie littérale. L'idée de ce jeu, c'est de pouvoir créer à l'infini de multiples poèmes, des histoires en assemblant différentes petites cartes. Et on peut faire le choix d'assembler seulement des textes ou seulement des images ou de combiner à la fois texte et image. donc c'est vraiment un jeu autour de l'appropriation de la langue et de l'illustration et il va être comme un stimulateur d'oralité, d'écriture, d'imaginaire grâce à des amorces qui sont des textes ou des images. Je vais commencer par vous présenter les deux créateurs de ce jeu. Donc c'est vraiment un jeu qui a été créé pour cette opération. Alors je vais partager mon écran en même temps pour vous montrer des livres associés à ces deux. Donc voilà, le jeu s'appelle « Rêver en couleur ». Enfin, « Dodo Dada » « Rêver en couleur ». Et donc, je vais commencer par vous présenter Alex Cousso. Alex Cousso, c'est un... Je vais essayer d'enlever ce qu'il faut vous jeûner dans le... Voilà, c'est le minimum des bandes noires. Alex Cousso, c'est un auteur de littérature jeunesse français. Il a fait des études d'art plastique au départ d'audiovisuel et il a occupé des postes d'enseignants. Mais au début des années 2000, il s'est dansé dans l'écriture et il se consacre à présent complètement à l'écriture. Et donc, il a publié de nombreux albums et également des romans juniors. Donc, voilà, les couvertures que vous voyez en haut sont trois albums, trois livres illustrés et en bas, vous avez trois romans juniors et un livre audio qui a été illustré par Philippe en viturin. Sur la droite, vous trouvez des livres qui ont été créés avec Eva O'Fredo. Voilà, donc c'est un duo qui se connaît bien qui a publié trois livres en commun. Donc, voilà, ils ont eu le plaisir de retrouver cette complicité pour créer ce jeu. Donc, les deux livres qu'ils ont créés ensemble, les trois livres, pardon, il y a deux livres qui constituent une sorte de petite série avec ce personnage Murdo dont on reparlera et puis un autre livre qui s'appelle Paracqua. Voilà, Alex Cousseau publie beaucoup au Rouen, mais pas seulement, comme vous pouvez le voir avec les écriteurs qui sont invités sur cette page. Eva O'Fredo, elle a passé sa petite enfance en Afrique du Sud et elle a vraiment gardé de ce contexte l'envie de raconter l'ailleurs et l'intérêt pour les autres. Donc, elle a eu une formation en design graphique et elle dessine aujourd'hui essentiellement pour la jeunesse à la fois dans la presse et dans l'édition et en parallèle de cette activité, elle enseigne le design graphique et l'illustration. Alors, vous voyez différents, alors voilà, c'est une sélection de publications, donc vous retrouvez évidemment les livres qu'elle a illustrés qui sont écrits par Alex Cousseau et Eva et Eva O'Fruido, elle illustre des albums. Elle aime beaucoup aussi la dimension documentaire et elle a publié par exemple qu'il y a au Japon où là, donc, on n'a pas travaillé avec un auteur, c'est pour ça qu'elle est autrice, illustratrice et c'est, voilà, ce documentaire a été publié aux éditions Maison Georges et très récemment elle a publié également dans sa maison de l'édition Mon nom est Billy des nuages. Elle a aussi participé à une petite collection, une collection, parce que les livres sont un petit format mais c'est une collection de livres à puces publiés chez Didier Jeunesse, voilà, avec les textes d'Agnès Chauveau. Par rapport au département de la Seine-Saint-Denis, je voulais vous préciser qu'elle va participer à une initiative du département pour fêter en grand les 40 ans du salon et pour cela il y a 40 créateurs et créatrices qui ont été invités à créer une illustration autour des imaginaires de la lecture et ces 40 illustrations seront exposées dans 40 lieux petite enfance du département. donc Eva Oufredo a été sélectionnée et son image sera exposée pour information à la crèche Guine-Mer à Duny. Alors, je vais passer maintenant à la présentation du jeu. Alors, dans le jeu, vous trouverez une petite carte qui présente Alex Cousseau et Eva Oufredo, Alex étant présenté par Eva et Eva par Alex. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je vais déplacer sur... Je vais vous empêcher de voir. Alors, comment se présente le jeu ? Le jeu, il est composé de 40 cartes. Donc là, en fait, à l'écran, vous n'en voyez que 3 malgré les 6 visuels que vous voyez parce que ce sont des cartes recto verso. Donc, il y a 40 images d'un côté et 40 textes de l'autre. Ces cartes sont organisées en 10 séries de 4 cartes. Je vais vous montrer certaines de ces séries. Voilà, par exemple, une série. pour que vous puissiez comparer. Je vous montre 3 séries de 4 cartes. Et donc, comme vous pouvez le constater, chaque série est définie par une ambiance chromatique et par un motif à l'arrière-plan. Par exemple, les rayures noires et blancs pour la troisième série. Et ensuite, dans ce décor, s'ajoutent des éléments plus narratifs. Donc, vous voyez que là, les cartes, je les ai disposées dans un ordre qui fait qu'il y a une image structurée qui apparaît à l'écran avec une continuité. Voilà, vous pourrez penser que c'est juste une seule image. Donc, c'est une image mais qui est découpée en 4 cartes. je reviens à la page d'avant. Côté texte, on va retrouver des phrases sous différentes formes grammaticales, des phrases qui seront avec ou sans verbe. Vous pourrez trouver des expressions. Par exemple, il y a une carte sur laquelle il est écrit comme deux écrouilles sans pyjama dans le lit du même ruisseau. Vous pourrez trouver des questions. Par exemple, celle qui s'affiche à l'écran. Quel goût peut bien avoir la confiture de confetti ? Il y a aussi des phrases énoncées au futur. Par exemple, on s'enfoncera dans la forêt de nos premiers souvenirs. Voilà, ce n'est pas une faute de frappe, c'est un jeu par rapport à l'enfance. donc ce n'est pas on s'enfoncera mais on s'enfoncera dans la forêt de nos premiers souvenirs. Donc voilà, différents types de phrases et ces phrases, elles seront aussi de différentes natures, c'est-à-dire qu'il y aura des phrases qui seront sensorielles, par exemple, ensemble, pieds nus dans l'herbe mouillée de rosée. Des phrases qui seront beaucoup plus abstraites, par exemple, le souffle coupé en rondelles de carottes. Des phrases décalées qui a mis une baleine à bosse dans ma chaussette. Des phrases incarnées avec l'évocation d'une personne ou d'un animal, par exemple, avec ma grand-mère et ses bocaux d'espoir au sirop. Et puis, en écho au nom rêvé en couleur et en écho au thème du salon de cette année qui est rêve général, voilà, certaines cartes ont une idée d'utopie pour exemple, il y a une carte où vous verrez écrit « On partagera tout, nos vélos, les victoires, les éclats de rire et les fraises des bois. » Voilà, donc il y a vraiment un jeu autour de la langue par rapport à ces choix variés de... Alors, ce jeu, c'est vraiment un jeu poétique. Donc, l'idée, c'est de se laisser prendre par la musicalité, par les sonorités, par le rythme qui vont être créés par les mots et par les phrases que l'on va être amené à combiner entre elles. Donc, comme pour tout poème, chacun ressentira vraiment les textes créés de façon très personnelle et dans la poésie, il y a vraiment beaucoup plus à ressentir qu'à comprendre. Contrairement, voilà, à un récit, à une histoire qu'on peut nous raconter, voilà, la poésie à cette dimension particulière. Alors, par rapport aux règles du jeu, vous aurez une petite carte dans la boîte, mais une petite carte, en fait, qui vous donnera juste l'idée générale. Ce ne sera pas une longue proposition de règles parce que l'idée, c'est que les règles du jeu sont vraiment multiples et elles sont à imaginer tous ensemble à partir d'une invitation de départ qui est inscrite sur la boîte qui est « Compose tes règles ». Voilà, donc c'est vraiment toutes les règles du jeu peuvent être inventées à partir de cette idée-là de composition de règles. sur la petite carte qui est dans le jeu. Il est écrit « Mélangez les cartes et piochez-les en une à tour de rôle. Composez des poèmes en mots et ou en images au fur et à mesure. Assemblez, combinez à la verticale, à l'horizontale ou en spirale. Vivez vos rêves sans aucune limite et partagez-les. » Voilà. Et après, il y a la mention aussi de cartes bonus dont je vous parlerai par la suite. Créer vos propres phrases et images sur les deux cartes bonus. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça va être l'occasion de vous suggérer quelques idées d'utilisation. Mais voilà, retenez bien que ce ne sont que des suggestions et chacun peut vraiment s'en emparer à sa façon. Mais ça vous permet d'avoir des idées sur lesquelles partir au départ pour plus facilement inventer d'autres pistes. Alors, donc, comme je l'ai dit, vous avez des cartes côté images et côté texte. Et en fait, il y a un lien entre l'image et le texte sans que ce lien soit complètement direct. On n'est pas du tout dans une description de l'image avec le texte. Donc, c'est plutôt des images et des petits textes qui se répondent d'une façon ou d'une autre. Là, par exemple, vous avez l'éléphant qui saute à la corde. Au dos, il est écrit aux joies olympiques, l'important, c'est de participer. Quand vous avez ce grand singe au dos, ne jamais faire confiance à un monstre en colère. Et puis, ces petits cactus multicolores, quel goût peut bien avoir la confiture de confites ? Voilà. Donc, il y a cette association qui a été vraiment travaillée et Alex Cousso et Eva Ofredo se sont vraiment amusées un petit peu dans un jeu de ping-pong à travailler ensemble par rapport aux images suggérées par l'un ou aux textes de l'autre. Il y a eu vraiment un rebond entre les deux. Ça n'a pas du tout été un travail chacun de son côté. Voilà. Ils ont créé réellement ensemble ce sujet-là. Donc, première suggestion, c'est de reconstituer les univers qui ont été pensés au départ. Donc là, on vous remontre trois exemples d'univers mais du coup, vous en avez dix puisqu'il y a 44. Donc, dix univers avec quatre cartes à chaque fois. Donc, c'est des rêves que l'on peut composer en images ou en mots puisqu'une fois qu'on a disposé sur la table les cartes côté images, l'idée est de les retourner côté texte. Donc là, j'ai vraiment retourné dans le même ordre les cartes et ce qu'on voyait en images précédemment. Là, on a à présent un poème qui nous dit aux joies olympiques l'important c'est de participer comme deux écrevisses en pyjama dans le lit du même ruisseau. Nos cœurs seront si grands qu'on pourra éloger les amis des amis de nos amis ensemble pieds nus dans l'herbe mouillée de rosée. Voilà, autre exemple, je prends le troisième poème Le monde entier sur un trottoir dans un papier de bonbons Avec ma grand-mère et ses bocaux d'espoir au sirop Nos pauvres caméléons mélangeront leurs couleurs à celles de l'arc-en-ciel Quel goût peut bien avoir la confiture de confettis ? Voilà, donc là, c'est le plaisir de reconstituer des univers et de réciter ces poèmes à voix ronde. Mais bien sûr, on ne va pas s'arrêter là car car on n'est pas obligé d'être qu'en images ou qu'en mots. On peut aussi créer des poèmes où on mélange les images et les mots. Donc, c'est deux langages en fait différents sur lesquels on s'appuie. Donc là, voilà, j'ai retourné certaines des cartes. Voilà, j'en ai laissé certaines côté image. Donc là, je suis toujours restée dans le même ordre et j'ai juste retourné certaines cartes côté texte quand je suis partie des cartes côté image. mais comme comme tout rêve, les rêves sont souvent quand même décousus. Il y a des éléments très disparates qui se retrouvent assemblés de façon très étonnante. Parfois, on se réveille le matin un petit peu surpris de ce qu'on a rêvé parce que voilà, ça a mélangé des choses qui ne se retrouvent pas dans la vraie vie. on peut, voilà, tout à fait mélanger. Alors là, je repars des trois univers que je vous ai montrés mais bien sûr, on peut complètement brasser par rapport au 10 univers. Mais là, voilà, je crée un poème en image sur la gauche et sur la droite, vous voyez ce qui est écrit au verso, c'est-à-dire que je retourne chacune des cartes et j'ai créé le poème suivant le monde entier sur un trottoir dans un papier de bonbons avec ce parfum de foudre qu'ont les fleurs de citron. Nos cœurs seront si grands qu'on pourra éloger les amis des amis de nos amis. Quel goût peut bien avoir la confiture de confetti ? Premier exemple, un autre exemple où voilà, j'ai fait un autre mélange de cartes et ça nous donne parce que message à ton voisin, nos peaux caméléons mélangeront leurs couleurs à celles de l'arc-en-ciel. Nos peurs fondront comme du beurre, ensemble pieds nus dans l'herbe mouillée de rosé. Voilà, donc on peut vraiment mélanger comme on le souhaite. Ça, c'était une façon de vous présenter la philosophie je dirais de ce jeu. Je vais maintenant vous donner d'autres pistes. C'est un jeu qui peut se jouer seul à deux ou à plusieurs. Alors, il a été vraiment pensé pour être joué en famille. Donc, c'est vrai qu'il y a des temps où un enfant peut jouer tout seul à créer ses poèmes. Mais l'idée, c'est vraiment d'être dans le partage. Et donc, à minima, je dirais même s'il y en a un qui crée, voilà, l'idée, c'est qu'il y ait quelqu'un de disponible et attentif à côté pour recevoir finalement les poèmes qui vont être créés, les rêves qui vont être imaginés. Donc, voilà, l'idée, c'est parents, enfants ou au sein de la praterie. Voilà, toute la famille peut jouer ensemble et voilà, on peut moduler comme ça selon la disponibilité des uns et des autres. Mais voilà, c'est l'idée d'un partage ensemble. Alors, des règles de jeu qui sont possibles à partir de cette idée de Compose des rêves. On peut donc faire ce qu'on a vu pour l'instant avec, voilà, en partant vraiment au départ des univers qui ont été imaginés par Eva, Alfredo et Alex Coussot et puis ensuite en récréer en déplaçant des cartes. On peut aussi chercher à créer un rêve en cherchant parmi toutes les cartes des cartes qui ont un point commun, notamment par rapport à la thématique. Alors, je vous explique en images. Alors, vraiment en images, parce qu'on va partir justement d'images qui ont un point commun. Et là, je me suis amusée à créer, par exemple, un rêve aquatique. Un rêve aquatique avec une sirène, une pieuvre, une grenouille qui est en train de pêcher, des dauphins et donc un sous-marin entouré de poissons. Donc, voilà, j'ai eu envie de regrouper ces cartes. Alors, vous voyez que les cartes, vous les disposez comme vous voulez. Tout à l'heure, je les ai mis à la verticale. Là, maintenant, je les mets à l'horizontal. Évidemment, il n'y a aucune contrainte. Il y a même la suggestion de les mettre en spirale si on le souhaite. Alors, je crée mon rêve aquatique et puis, évidemment, l'idée ensuite, c'est de retourner les cartes pour voir ce qu'on a créé comme coën avec les mots. Avec la soif du sable et l'appétit du vent, ici et ailleurs au fond des océans à des milliers de kilomètres, comme deux écrevisses en pyjama dans le lit du même rinçon, comme un capitaine de frégate entre deux stations de métro, nos peurs fondront comme du bord. Vous voyez là, par exemple, j'ai fait le choix d'assembler cinq cartes. Donc, à nouveau, il n'y a pas de règle. On peut faire des petits poèmes avec deux cartes, trois, quatre, cinq, etc. S'il y avait, je ne me souviens plus, il y a peut-être d'autres éléments en lien avec la mer ou l'eau, on peut faire un poème aussi long que l'on veut ou aussi court que l'on veut. Autre petit poème, un poème dans un monde de lecteurs. Là, vous voyez, il y a la sélection de trois cartes qui permet de créer le petit poème suivant. Un dimanche ordinaire à faire la sieste en compagnie d'un crapaud bus ou dans une assiette de pop-corn avec la soif du sable et l'appétit du vent. Si le temps était un oiseau, ce serait un perroquet qui se répète. Là, je suis partie des images pour trouver des associations. On peut aussi partir des textes parce que les textes peuvent aussi avoir des points communs. Et partir des textes, ça m'a permis par exemple de créer un rêve qui transporte. Alors, pourquoi ce rêve transporte ? Je vais vous le lire. Comme un capitaine de frégate entre deux stations de métro, on partagera tout, nos vélos, les victoires, les éclats de rire et les phrases des bois. Derrière tes paupières, comme sous un abribus, une moustache en guidon de vélo, deux nuages d'eau du, trois pas de géant. Dans toutes ces cartes, il y a un lien avec les transports. Et tout comme je retournais les cartes images pour voir le texte que j'avais, le poème que j'avais créé avec des mots, là, je regarde le poème que j'ai créé en images en retournant les cartes. Donc, voilà le recto de ces cartes-là. Donc, un rêve qui transporte ou un rêve gourmand de soufre coupé en rondelles de carottes, énorme pamplemousse, le soleil roulera au creux de nos mains. Avec la soif du sable et l'appétit du vent, quel goût peut bien avoir la confiture de confetti ? Pique-nique en kimono sur une nappe à carottes. Et en images, ça nous donne ça. Là, c'est vraiment des exemples. L'idée, voilà, c'est que parents et enfants cherchent, voilà, des points communs, soit dans les textes, soit dans les images. Et à nouveau, c'est une suggestion possible. On peut, voilà, moi, j'ai mis un rêve qui transporte, un rêve gourmand. À chaque fois qu'on crée, qu'on crée un poème, on peut bien sûr lui donner un titre, réfléchir au titre qu'on a envie de donner à ceux qu'on a créés. Alors, ces règles-là, on peut, comme ça, voilà, chercher, avoir les cartes sous les yeux, chercher, voir comment on les assemble et puis, quand on a un poème qui nous plaît, le lire à voix haute pour les autres. on peut aussi, comme un jeu de cartes plus classique, distribuer un certain nombre de cartes aux participants et donner des consignes qui peuvent être, par exemple, voilà, créer un rêve en associant différentes cartes à partir des images en reliant des cartes, en faisant des liens entre les cartes qui nous paraissent reliées. alors, quelle que soit la raison, ça peut être une couleur, ça peut être une sensation, ça peut être une thématique, voilà, chacun fait des choses comme il veut et voilà, et à partir des cartes qu'on a en main, on doit composer un poème ou alors, ça peut être à tour de rôle, quelqu'un commence avec une carte, par exemple, il aurait posé comme un capitaine de frégate entre deux stations de métro et le joueur suivant devra poser une carte qui a un lien avec celle-ci. Donc là, par exemple, moi, j'aurais posé ma carte avec les vélos parce que, voilà, le métro, le vélo, ça n'est pas que des transports. Mais quelqu'un d'autre aurait pu poser une carte ou une carte en lien avec le monde marin ou voilà, en expliquant chaque fois, en expliquant. L'idée, ce n'est pas d'expliquer, mais en tout cas, si les autres ne voient pas le lien qu'il est fait entre les cartes, voilà, dire pourquoi pour nous, ça fait un lien. Donc, on peut jouer comme ça en se distribuant les cartes. on peut aussi imposer de se distribuer les cartes et au fur et à mesure, on se donne des règles qui permettent de reconstituer les univers de départ avec les dix familles. Voilà, on se donne des règles et le but du jeu, c'est de poser le premier qui a pu reposer toutes ces cartes au fur et à mesure, reconstituant les différents univers. Alors, une autre une autre suggestion, c'est de distribuer trois cartes à chaque joueur. On donne deux cartes côté texte et deux cartes et une carte pardon, côté, non pardon, deux cartes côté image et une carte côté texte. Donc ça, on distribue dans ce sens-là et donc on ne choisit pas les cartes. C'est vraiment on les pioche au hasard ou distribuer. Et avec ces cartes-là, la consigne, c'est de raconter une petite histoire. Voilà, en se basant, donc en intégrant et ces images et ce texte. En ayant le choix de l'ordre des cartes. l'ordre n'est pas imposé. Par contre, il faut absolument que l'histoire se base sur ces cartes-là. Alors, on s'est prêté au jeu en équipe et là, par exemple, ça a donné la nuit dernière, j'ai rêvé que je vivais dans un nid. Un bel oiseau bleu m'a apporté un jour une lettre. J'ai loupé vite et lisé cette phrase énigmatique avec ce parfum de foudre pour les fleurs de sucre. Plus de signature, c'était à moi seule de décoder le message. Donc, voilà l'histoire qui a été racontée. Alors, quand on a joué en équipe, une autre personne a eu les cartes que je viens d'afficher. Donc là, l'histoire qui a été racontée pour vous donner un deuxième exemple. La nuit dernière, j'ai rêvé que je vivais dans une immense ville où de grands immeubles étaient collés les uns aux autres. Aucun espace pour quelques brins d'herbe, moi qui rêvais de grandes prairies vertes. Heureusement, on m'a dit qu'il existait un passage secret entre le bitume et la plage. La mer, c'est bien aussi. Voilà. Donc là, nous, on s'est mis la contrainte deux cartes côté image et une carte côté texte. Évidemment, à partir de là, vous pouvez imaginer beaucoup d'autres possibilités. On peut également distribuer tout le jeu de cartes sauf une carte que l'on pose au milieu. Pour que chacun ait le même nombre de cartes, il y a peut-être des cartes qui ne seront pas distribuées. Et donc, la carte qui sera posée au milieu sera le point de départ. Et là, on va faire comme un jeu de domino. C'est-à-dire qu'on va faire une sorte de circuit où chaque joueur à tour de rôle devra poser une carte soit au-dessus, soit en-dessous, soit à gauche, soit à droite de la première carte. une carte qui a un lien, ça reprend ce qu'on a vu précédemment, une carte qui a un lien avec celle-ci. À nouveau, soit dans les formes géométriques que l'on peut trouver dans les cartes, soit dans la thématique, soit dans les couleurs, quelque chose qui nous paraît avoir un lien. Donc, on le pose. Et donc, quand le premier joueur aura joué, il y aura deux cartes sur la table qui seront collées et le deuxième joueur, pardon, puisque au départ, c'était la carte de la pioche, le deuxième joueur, du coup, aura deux possibilités, soit de partir de la première carte, soit de la deuxième carte. Et peu à peu, il va y avoir un assemblage de cartes sur la table et à la fin, en fait, on pourra suivre comme plusieurs chemins qui auront été créés et qui feront autant de chemins, autant de poèmes qu'il y aura eu de chemins créés. Et donc, ça sera à la verticale, ça sera à l'horizontale, voilà, ça se promènera sur la table. Donc, on peut partir des textes, on peut partir des images, on peut mélanger les deux, voilà, c'est comme on le souhaite. Merci. Autre possibilité, on peut utiliser qu'une seule carte. Donc, chacun pioche une carte au hasard. Donc, il a une carte côté texte et côté image. Et l'idée va être de raconter un rêve avec deux contraintes. la première, c'est de commencer par « J'ai toujours rêvé d'œuf. » Et ça, en fait, cette consigne fait écho à l'un des livres qui sera dans la boîte qui est Murdo d'Alex Cousseau et Vaille Offredo, voilà, où il y a de nombreux textes qui commencent par « J'ai toujours rêvé d'œuf. » Donc, commencer par « J'ai toujours rêvé d'œuf. » et dans lequel on devra obligatoirement retrouver la phrase piochée. Donc, l'image peut inspirer pour trouver le rêve et la phrase telle qu'elle est devra faire partie du rêve qu'on va raconter. Voilà, donc individuellement, on pioche et on se raconte nos rêves et après, on peut piocher nos cartes et le recul. On peut également à partir de ce jeu faire des petits ateliers créatifs ou des ateliers d'écriture. Donc ça, ça peut se faire à la maison et ça peut se faire aussi, bien sûr, dans vos structures. Petit atelier créatif, c'est tout simple. chacun pioche une carte côté texte sans regarder l'image qui est derrière et propose une illustration. Voilà, on part de la phrase d'Alex Cousseau et on se met à la place des va-au-fredo sachant que l'image doit faire écho au texte d'une façon ou d'une autre. Donc, atelier créatif, atelier d'écriture, là, c'est l'inverse. On part d'une image et là, on se met à la place d'Alex Cousseau et on se dit quelle phrase j'aurais pu noter si j'avais dû trouver une phrase qui fait écho à cette illustration. Donc, tout comme Alex Cousseau et va-au-fredo ont travaillé, voilà, la phrase peut avoir une certaine distance avec l'illustration et le même l'illustration peut avoir une distance par rapport à la phrase. Mais, ça fait écho. C'est pas, voilà, c'est pas, c'est bien des duos texte-image qui ont été écrits. Je vais enlever le... Je vais arrêter de partager, pardon, hop, voilà. Je vous avais parlé de deux cartes bonus. Les deux cartes bonus, en fait, ce sont des cartes totalement blanches. Voilà, on peut la montrer, mais totalement blanches qui vont permettre aux enfants de créer d'autres cartes, de rajouter des images, des textes. Donc, toujours dans cette idée de duo, de réfléchir à ce qui fait écho à l'un et à l'autre. et en fait, dans la boîte à magie littéraire, les enfants auront des crayons effaçables. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, voilà, de façon répétée, il n'y a que deux cartes en même temps, mais on peut y revenir, effacer, refaire une autre petite phrase avec une autre image pour composer d'autres rêves, d'autres histoires, d'autres poèmes. C'est vraiment la proposition qui est faite juste avec ces deux bouts de papier, c'est vraiment de pouvoir laisser la liberté aux enfants d'imaginer des bouts de rêve en mots et en images qui peuvent ensuite assembler aux bouts de rêve d'Alex Cusso et d'Eva au frédeau. Donc, voilà quelques idées de combinaisons donc soit en partant de cartes prises au hasard, soit en cherchant parmi les cartes des choses qu'on a envie d'assembler pour, voilà, et on regarde ce qu'on a créé, le poème qu'on a créé. Voilà, réciter des poèmes pour imaginer des rêves, pour se raconter des histoires, voilà, ça doit vraiment servir de support, d'ouverture vers l'imaginaire des enfants. Et donc, vraiment, à partir de ces quelques idées, voilà, vous pouvez vous en emparer pour en inventer encore beaucoup d'autres et, voilà, de vraiment transmettre aux enfants et aux parents le fait que tout est possible. En fait, ils peuvent vraiment s'en emparer comme ils le souhaitent. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire. Il n'y a pas de règle stricte dans ce jeu. Voilà, il faut commencer déjà par, on peut déjà être dans l'imagination en choisissant ses propres règles, ses propres consignes et donc, voilà, on peut changer et donc jouer vraiment très régulièrement en imaginant d'autres règles. Et avec, vraiment, ce plaisir de la langue poétique, ce plaisir de se dire des poèmes, de s'offrir des poèmes avec, voilà, ces petits bouts de rêve qui sont assemblés et, voilà, qui créent vraiment de très beaux textes. Je vais juste vous demander si vous avez des questions par rapport à ce jeu. Comme je vous l'ai dit, vraiment, n'hésitez pas, vous êtes présents avec nous ce matin, on vous en remercie. Et donc, voilà, vous avez possibilité de poser des questions. Voilà. Alors, quand vous aurez les cartes en main, quand vous, voilà, j'ai essayé de mettre au maximum des visuels, évidemment, quand vous les aurez en main, ça sera beaucoup plus concret. Mais, voilà, j'espère en tout cas que ces quelques idées vous permettent de vous projeter facilement dans une utilisation et dans une transmission aux parents. Je ne vois pas de questions. Alors, je vais poursuivre, du coup, avec le reste du contenu de la boîte. Et pour ça, je vais repartager mon écran. Voilà. Enfin. Alors, je vais te réunir là-dessus. Voilà. Alors, ce qu'il y aura également dans la boîte, je dirais, comme d'habitude pour ceux qui sont habitués à cette proposition, il y aura quatre livres pour raconter des histoires en famille. Ces quatre livres, ils seront uniquement pour les familles. Donc, il n'y a pas de livres qui sont prévus pour les classes. Du coup, si vous le pouvez, on vous invite à les acheter soit lors de votre venue au salon du livre, soit dans votre librairie indépendante de votre ville, ou de les emprunter à la médiathèque de proximité. voilà, ce qui vous permettrait également d'accompagner les familles en familiarisant notamment les enfants avec ces livres-là pendant les temps pendant les temps de classe. Alors, je vais vous montrer les couvertures de ces quatre livres. Le premier, j'ai déjà évoqué, c'est Murdof, le livre des rêves impossibles d'Alex Cousseau et d'Eva Ofredo au seuil jeunesse. Donc, on verra qu'il y a des liens forts avec le jeu puisque c'était déjà une idée de rêve. Du coup, je finirai peut-être par celui-là pour faire le lien avec le jeu. Vous avez Poésie de Fanny Pajot chez Appadou. La poésie Kézako de Thomas Vinault et Marc Majeski chez Gallimard Jeunesse et Jean Jambes de Mathias Picard aux éditions 4048. Alors, je vais vous les présenter en arrêtant le partage pour pouvoir vous montrer quelques pages. Alors, je vais commencer avec Poésie de Fanny Pajot chez Appadou. Poésie, en fait, c'est l'histoire de deux personnages. Il y en a un qui s'appelle Po et l'autre qui s'appelle Zee. Et, en fait, ils sont très différents. Ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas les mêmes choix, ils n'ont pas les mêmes envies, ils n'ont pas du tout la même personnalité. pour ça, je vais vous montrer quelques exemples. Voilà, il y a Po et Vertum, Zee entre Zinzolin, Framboise et Cramoisie. Po est discipliné, Zee désobéit. Po aime la répétition, Zee la fantaisie. vous commencez un petit peu à voir les caractères de chacun. Mais, en fait, alors, du coup, chacun a son caractère et puis, on a une sorte d'appréciation de l'un envers l'autre. Po trouve Zee un peu trop zinzin, Zee trouve Po un peu trop plan-plan. Donc, ça, c'est la fin du livre. Les dernières pages. Tout semble les opposer, mais ensemble, ils aiment composer, et là, c'est deux pages qui s'ouvrent, une poésie azimutée. Voilà, les visuels ont été réalisés à l'aide de tampons fabriqués en mousse. et donc, une façon de parler de la poésie et de ses différents ingrédients. Toujours sur le thème de la poésie, la poésie qui est à court de Thomas Viau et Marc Majewski chez Garry Vargenès. ce livre, en fait, est vraiment une proposition pour dire de définition de la poésie, mais justement le fait que la poésie ne se définisse pas et que chacun il met bien ce qu'il veut. Voilà, ce que je disais au démarrage, c'est vraiment quelque chose que l'on ressent, la poésie. Et donc, vous allez avoir comme ça une succession de doubles pages. Donc là, c'est le début. Donc le titre, la poésie qu'est à court, forme de question, et ça va être une succession de propositions de réponses. Et si elle était un passage secret, parfois raccourci, parfois détour, pour apprendre à se perdre. Ou alors une porte spatio-temporelle pouvant s'ouvrir n'importe où, la nuit, le jour, à la ville et à la campagne, dans sa chambre ou dans sa cuisine et qui mène tout droit vers la vie. À moins qu'elles ne sont un détective privé toujours occupé à mener l'enquête, à remonter une piste vers le petit secret des choses. Voilà. Et donc, ça va être, et donc, ça sera des suggestions pour l'enfant qui se fera son propre avis par rapport à la police. Ensuite, nous avons ce livre grand format. Donc, Jean-Jombe et le mystère des profondeurs. C'est le petit sous-titre. Mathias Picard nous emmène de façon assez spectaculaire dans les profondeurs de la Terre. Alors, je peux difficilement vous montrer en fait des pages parce que ça va vous sembler très très flou et très désagréable à regarder. Et ceci s'explique par le fait que, par le fait que ce livre se lit avec des lunettes 3D. il faut chausser les lunettes pour pouvoir le lire. Et dans chaque livre, il y a deux paires de lunettes. Donc, c'est vraiment l'idée de partager l'expérience ensemble, notamment entre parents et enfants ou entre frères et soeurs, bien sûr. cette idée de partage est vraiment intéressante et les enfants vous liront quand ils auront chaussé leurs lunettes à la maison quand ils découvriront ce livre avec les parents. C'est vraiment très étonnant, très spectaculaire. C'est le troisième livre que fait Mathias Picard avec cette technique-là. Il y avait avant Jim Curious dans l'océan et Jim Curious dans la jungle. Donc, voilà, pareil, n'hésitez pas à voir en bibliothèque s'il y a possibilité d'emprunt de ces livres-là. Et pour Jean-Jean Mathias Picard a travaillé à partir de photos et de maquettes qu'il a fait en fait lui-même pour reproduire la nature. Voilà. Et donc, on visite ces profondeurs avec ce petit personnage filiforme et avec ses oreilles de lapin qui s'appelle Jean-Vendor. Je vous présente maintenant Murdo. Le rêve des livres des rêves impossibles. Donc, Murdo, c'est ce petit personnage. c'est un yeti et dès le début, il nous... Donc, en fait, c'est en succession, une succession, ce livre est une succession de petits textes presque comme des petits poèmes. Il y en a de très nombreux. Donc, c'est vraiment un livre qui peut se lire de façon décousue, découpée. Voilà, on peut lire des petits textes sans prendre le temps de lire tout du début à la fin. Donc, par rapport à la question du temps qui est toujours une préoccupation pour les parents, voilà, comment trouver du temps pour se poser avec un livre, avec son enfant, pour partager, parce qu'on ne se pose pas toujours avec un livre, parfois, on est vraiment dans l'action autour d'un livre, mais voilà, comment on prend du temps avec son enfant. Mais là, voilà, il y a possibilité de lire quelques petits textes en fonction du temps qu'on a et puis de reprendre le livre à un autre moment. Donc, juste pour vous dire le cadre de ces rêves impossibles, petit 1, on me dit que les yétis n'existent pas et pourtant, je suis là. Je m'appelle Murdo, je suis un yéti. On me répond que les yétis n'existent nulle part ailleurs que dans les histoires, dans les légendes, entre les pages des livres. Alors, voilà la première chose impossible que j'ai toujours rêvé de faire. Exister ailleurs que dans un livre. Vivre sur des montagnes qui ne sont pas de papier. Voilà, il y a beaucoup de textes qui commencent, je vous l'ai dit tout à l'heure, par « J'ai toujours rêvé d'eux ». Donc, c'est pour ça qu'on vous suggérait de raconter aussi des rêves à partir d'une phrase texte ou d'une image en commençant par « J'ai toujours rêvé d'eux ». Ou avec une succession d'images. Ce que je voulais vous montrer aussi par rapport à ce livre, et c'est pour ça que je finissais par lui sur les quatre, c'est qu'en fait, donc c'est Alex Cousseau et Vintredo qui ont créé ce livre-là il y a déjà quelques années. C'est également sur la thématique du rêve. Et en fait, ils ont, il y a comme des clins d'œil entre le jeu de cartes et ce livre-là où les enfants peuvent retrouver des éléments dans l'un et dans l'autre. Donc il peut vraiment y avoir un jeu d'aller-retour. Donc là, sur la gauche, vous avez une des cartes du jeu. Sur la droite, vous avez une page du livre. On retrouve la petite grenouille. Alors, ce n'est pas le même dessin, mais on reconnaît bien cette grenouille qui a sa canne à pêche. Et là, du coup, quand on a la carte du jeu, on peut vraiment en profiter pour aller dans le livre pour lire la petite histoire numéro 22 dans lequel on retrouve le crapaud. Pareil pour cette histoire de confetti où dans le livre, il y a le petit texte, le rêve 35. Si la nuit était en papier, j'aimerais la déchirer en mille morceaux. J'en ferais des confettis. Je garderais ensuite tous ces confettis au fond d'un grand chapeau et en début d'après-midi allongé dans l'herbe, j'en piocherais une poignée pour la jeter en l'air parce que j'ai toujours rêvé de faire la sieste sous les étoiles. Ce sont des textes très poétiques. Dernier exemple, là, c'est purement visuel. Le félican, si je ne dis pas de bêtises, que l'on retrouve dans le livre et dans le livre. Voilà, il y en a peut-être d'autres, c'était pour vous en montrer quelques-uns. Je disais que c'était très poétique comme texte. Je vais vous lire un des rêves de Murdo. C'est le rêve numéro 5 qui évoque justement les mots et l'assemblage des mots. Donc en écho au jeu. J'ai toujours rêvé de tricoter un pull avec les mots d'un poème. Chaque mot serait un bout de laine, une pelote de mots pour se tenir chaud. Ce serait un poème avec des mots très simples et parfois quelques-uns plus mystérieux. Des mots qui grattent, d'autres qui vous empêchent de fermer les yeux. Ce serait un poème que j'enfile juste avant la nuit. Un poème que je ne quitte plus tout en regardant filer les étoiles. Ce serait peut-être un poème d'amour et alors on serait deux à se glisser dedans. J'ai toujours rêvé de partager un pull avec quelqu'un. Voilà. C'est un petit poème, un petit texte très petit proposé dans Murdof. Hop, je vais arrêter à nouveau le partage. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a des questions parce qu'il n'y en avait pas pour l'instant ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces livres qui seront proposées aux familles ? Et vraiment, je vous invite, si vous avez la possibilité, de contacter la bibliothèque et la médiathèque de votre quartier pour les livres. Alors, pour ces livres-là, puis ça peut être aussi des livres d'Eva Ophredo, des livres d'Alex Cousseau, voilà, d'élargir. c'est vraiment le jeu, c'est aussi l'occasion de faire connaissance avec ces deux créateurs et donc on peut prolonger ensuite évidemment la connaissance avec leurs livres puisque voilà, au départ, ils ne sont pas des créateurs de jeux mais bien des créateurs de livres jeunesse. Alors, je vais passer du coup à quelque chose de complètement différent. Dans la boîte à magie littéraire, on a également glissé pour les familles un cahier d'activités littéraires qui s'appelle Aller, un abécédaire sportif et décalé. Alors, en fait, c'est un abécédaire qu'on a créé dans le cadre de Partir en Livre qui est la grande fête de littérature de jeunesse de l'été et donc, on a demandé à 26 artistes de créer tous ensemble un abécédaire. Alors, tous ensemble en prenant chacun en charge une lettre. Lettre qu'ils n'ont pas choisie, en fait, on a fait un tirage au sort pour décider quel illustrateur prendra en charge quelle lettre. Les créateurs qui ont été choisis pour réaliser cet abécédaire sont en grande majorité des créateurs de la jeune génération et on s'est vraiment attachés à les choisir pour proposer aux enfants une diversité d'univers, de techniques graphiques, de rapports à l'image. Voilà. Et avec des illustrateurs qui viennent vraiment de l'univers de la littérature de jeunesse, ils ont tous publié des livres soit de l'album, des livres illustrés, soit de la bande dessinée. Voilà, qui viennent de ces deux genres de la littérature de jeunesse. Alors, chaque créateur avait une lettre qui lui a été attribuée et en plus de cette lettre, parce que c'est un abécédaire sportif et décalé, on leur a imposé un sport et un lieu insolite. un sport, évidemment, est le lieu qui commence par la lettre en question. Et ça, en fait, pour eux, c'était un petit peu le début d'un scénario qu'il leur restait à imaginer. Et il y avait évidemment d'autres contraintes pour enrichir l'image qu'ils allaient nous proposer. C'est-à-dire qu'on leur demandait de mettre le maximum d'éléments commençant par la lettre en question, qui est au moins un animal, qui est un verbe d'action, qui est une émotion, une sensation, qui est, voilà, beaucoup d'accessoires, d'écoutements. Et puis, alors, ça ne vous a pas échappé, je m'admène que c'était parce qu'on a fait cet abécédaire dans le cadre des Jeux Olympiques. Et donc, il y a aussi les Jeux Paralympiques. Et donc, vous allez voir que dans chaque illustration, également demander que la question du handicap soit intégrée. Voilà, je vais commencer à vous présenter les images, qui sont dans le carnet. Voilà, je vais passer vite mais vous allez quand même les voir les 26 pour voir justement les univers qui sont proposés. Je vais juste m'arrêter sur le premier. Donc, la consigne donnée à Elisa Géant, là où vous avez toujours le nom du créateur ou de la créatrice. Donc là, la contrainte, c'était Aviron dans les abysses. Il y a l'image qui a été créée et ensuite, l'artiste a créé un petit texte en lien avec cette image. Donc, on retrouve évidemment beaucoup de mots avec la lettre en question. Donc là, cette année, c'est absurde, mais les ânes ont aménagé les abysses dans l'épreuve d'Aviron. L'amicale des profondeurs acclame le premier athlète. Voilà, donc on retrouve à nouveau cette idée de petit texte et le plaisir aussi de les lire à voix haute avec ces sonorités, avec le fait que ça commence, beaucoup de mots commencent par la même lettre, donnent des textes qui se prêtent vraiment à la lecture à voix haute. Voilà, donc on peut s'amuser à les lire, on peut s'amuser à les lire de plus en plus vite parce qu'il y a certains textes qui ne sont pas évidents à lire, on peut trébucher facilement, on peut aussi accentuer toutes les lettres en mettant un accent sur les lettres A quand on y. Voilà, donc on peut aussi avoir des jeux de lecture à partir de cet abécédaire. Vous le voyez, ça a été traduit en trois autres langues que le texte original est en français, ensuite ça a été traduit en arabe, en anglais et en chinois avec cette idée de considérer en fait la très grande pluralité des langues que l'on trouve dans le département de la Seine-Saint-Denis. Alors, on n'a pas pu mettre les 170 langues parlées en Seine-Saint-Denis, donc on a fait un choix des langues qui sont assez courantes comme l'arabe et le chinois et puis l'anglais par rapport à tous les visiteurs qui venaient du monde entier au moment des Jeux Olympiques et qui ont pu voir sur le parc Jean-Galbon cet abécédaire en grand, voilà, il y avait une grande exposition. Alors, ceci étant dit, je vais vous passer relativement rapidement mais que vous voyez les différents univers, donc, Aviron dans les Alices, Boxe dans une boulangerie, Cyclisme au château, Décathlon dans le désert, Escrime à l'étang, Football à la fête foraine, Gymnastique à la guinguette, Altérophilo à l'homme, Ice Cross sur un iceberg, Judo dans la jungle, Kitesurf sur le Kilimanjaro, Lancé de disque dans un labyrinthe, Marathon dans un marais, Natation dans les nuages, Optimiste à l'opéra, Parcours à Pise, Kies sur un quai, Roller d'herby sur la route, Sola perte, Saluno, Tir à l'arbre dans la Taïga, Ultimate sur Uranus, Voltige équestre dans un verger, Waterpolo dans un wagon, Zahara Xanadou, Yoga sur le Yol, Et pour finir, Z-O-Z-O-Rouf, avec le texte de Ronan Badel, l'image bien sûr, et le texte, Le 11 août 2024, Zoéla Zèbre s'envole, Zépelin rayé vers des zones inconnues, remportant sans zigzaguer la médaille d'or du plus zen des animaux. Cette fameuse nuit, Zibeline, Zébu et tous les autres zigotos du zoo, bons perdants, n'avaient qu'un mot à la bouche. Zut ! Voilà, donc j'ai défilé rapidement ces 26 lettres. Je n'ai pas cité les artistes, mais ils sont vraiment importants, et donc leur nom est en haut à gauche. Et tout comme pour Eva Ophredo et Alex Cousso, si vous avez la possibilité d'aller en médiathèque pour emprunter des livres de ces 26, alors pas forcément des 26, mais voilà, si vous voyez que les enfants accrochent particulièrement avec certains univers graphiques, ça peut être vraiment intéressant de faire le lien avec des ouvrages, et puis si vous avez la possibilité autour des 26, c'est encore mieux. Voilà, en partant de ces images et de ces courts textes, ça peut être vraiment un chemin pour aller vers les livres, vers l'envie d'ouvrir, de découvrir ces livres-là. Alors, à la fin du cahier, et ça c'est bien de le dire aux familles, parce que comme c'est à la toute fin, on ne le voit pas forcément tout de suite, il y a des jeux qui sont proposés aux enfants avec leurs parents. Donc, un jeu de chercher-trouves, on choisit une image, on note le plus de mots possibles qui commencent par la même lettre. On peut aussi s'amuser en mettant en lien plusieurs images, c'est-à-dire par exemple, il y a plusieurs images où il y a des poissons, où il y a des véhicules, où il y a des instruments de musique. On peut aussi, là, ce n'est pas mentionné, mais bien sûr, chercher dans chaque image quel handicap est présent. Et par exemple, chercher les images où il y a le handicap visuel, ça peut être une idée de plus. On peut aussi inventer, c'est-à-dire qu'on prend une image, où on liste tous les mots que l'on trouve et on peut créer un petit poème. À nouveau, on revient à la poésie. Tout comme l'ont fait les artistes, voilà, chercher un petit poème avec les mots qu'on aura recueillis. Et puis, on peut aussi dessiner. Rien ne nous empêche, voilà, de choisir, nous aussi, un sport. Éventuellement, on peut aussi choisir un autre lieu insolite. Et puis, dessiner, voilà, et en mettant le maximum d'éléments qui commencent par la lettre. Voilà, par exemple, le B, on a fait boxe dans une boulangerie et ça pourrait être justement badminton dans une boulangerie. Voilà, dans les possibilités. Donc, pour qu'ils puissent noter, il y a des pages dans le cahier pour pouvoir soit écrire, soit dessinées. Et puis, la présentation des artistes. Donc, voilà, je vous ai invitées à aller en médiathèque. Bien sûr, parlez-en aussi aux parents. Montrez-leur cette dernière double page. C'est sur les pages de la fin, là, j'ai regroupé, mais c'est sur plusieurs pages à la fin, où il y a mention des derniers titres de chacun des artistes. Donc, ça peut être, voilà, pour l'occasion d'aller à la bibliothèque, à la médiathèque, d'aller avec le petit carnet et de demander aux bibliothécaires s'il y a possibilité d'emprunter certains livres. Et là, ils pourront cibler vraiment les univers qui ont particulièrement séduit leurs enfants ou leurs enfants. Voilà, puisque là, c'est vraiment une boîte qui est pensée pour la famille, pas pour un enfant en particulier, mais bien pour l'ensemble de la famille, enfants et parents. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce petit carnet qui sera uniquement dans les boîtes tout comme les livres ? Il n'y a pas de questions. Comme les années passées, il y aura sur notre site une page dédiée à la boîte en agilité qui va être enrichie de ressources. je vais vous montrer un tout nouveau site depuis cette semaine. Je vais vous enlever sur la bonne page. Voilà. Donc, si vous allez en haut, vous avez différentes possibilités salons, actions, formations, keybooking, vidéos. Voilà, si vous tapez sur salon, ensuite, dans le déroulé, vous avez la boîte à magie qui apparaît. Et donc, à cet endroit-là, voilà, on va pouvoir mettre des ressources dont l'enregistrement de ce temps de formation pour ceux qui n'auraient pas pu être présents. Voilà, et donc, vous en profitez, n'hésitez pas aussi d'aller sur l'onglet salon et donc, dans préparer votre venue, vous avez les informations pratiques et vous avez le paragraphe « Venir en groupe » qui vous permet d'accéder au formulaire d'inscription. Donc, vraiment, Magali vous en a parlé, mais n'hésitez surtout pas, voilà, à venir au salon avec les familles qui bénéficient de la boîte à magie littéraire alors, à n'importe quel moment et, particulièrement le samedi puisqu'il y aura un temps dédié à la boîte à magie. Donc, pour rappel, voilà, soit en fin de matinée le samedi, soit en début d'après-midi, voilà, on est en train d'organiser les choses. Et donc, on sera vraiment très heureux de vous retrouver et de faire connaissance avec ces familles sur notre salon. est-ce qu'il y aurait des questions avant de conclure ? Oui, bonjour. Oui. Je voulais savoir par rapport à Mme Raoui, l'association La Magie des Couleurs de Drancy. Donc, je voulais savoir quand on veut ramener un groupe d'enfants, est-ce qu'on prend rendez-vous avec vous pour une organisation ou on vient sans rendez-vous ? Alors, c'est sur inscription, c'est pour ça que je vous montrais sur le site, là, pour vraiment aller sur notre site dans l'onglet salon, dans préparer votre venue, venir en groupe et, voilà, vous vous inscrivez en groupe parce que vraiment, on a à cœur de vous accueillir au mieux et donc, voilà, on ne peut pas, on est obligé d'anticiper par rapport à la venue des nombreux groupes qui viennent sur le salon et donc, voilà, vous avez un formulaire à remplir et ensuite, on vous recontacte par rapport à ce formulaire et on vous donne notamment un document d'accès pour que vous puissiez rentrer et par rapport au salon, si vous en parlez aux familles, elles sont bienvenues évidemment, également en individuel, on peut venir autrement qu'en groupe sur le salon, c'est ouvert à tout le monde, néanmoins, il faut que tout le monde ait un billet un billet mais un billet cette année c'est gratuit pour tout le monde donc, il faut avoir un papier ou sur le téléphone mais en tout cas, il faut faire la démarche de télécharger un billet sur notre site en billetterie mais pour les 40 ans du salon, voilà, il a été décidé la gratuité absolument totale cette année pour le salon mais sachant que d'une façon générale le salon a toujours été gratuit pour les habitants de Seine-Saint-Denis gratuit pour les groupes gratuit pour les professionnels voilà mais là c'est complètement étendu à tous merci je vous en prie est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur le contenu de la boîte ou sur l'aspect plus pratique ou sur une venue au salon bon en tout cas n'hésitez pas quand vous quand vous recevrez la boîte quoi les boîtes quand vous aurez quand vous commencerez à jouer avec le jeu dans vos structures n'hésitez surtout pas à nous recontacter s'il y a des questions qui vous viennent on reste bien sûr à votre disposition voilà parce que parfois là dans le temps de présentation les questions ne se posent pas forcément et puis c'est une fois qu'on a les choses en main qu'on pense à qu'on pense à des choses voilà dans la boîte donc il y aura j'ai parlé des crayons effaçables par rapport aux petites cartes laissées libres il y aura aussi un carnet pour que les enfants voilà puissent s'exprimer s'exprimer dedans et s'il n'y a pas d'autres questions je vais je vais donc conclure et vous dire vraiment on est on est toujours très heureux de de proposer donc grâce à la à la carte 93 de pouvoir vous proposer ce dispositif de boîte à imager littéraire et on espère vraiment que ça sera et pour vous dans les temps de classe et pour et pour les familles l'occasion de de beaux échanges cette année de beaux échanges poétiques voilà de 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 beaux rêves tous tous ensemble grâce grâce au jeu qui a donc été créé pour pour l'occasion et puis grâce aussi au au livre qui qui accompagne qui accompagne cette qui est présent dans dans cette boîte voilà ouais c'est toujours moi à quelle période on va voir les le ces livres j'ai pas entendu la question j'ai dit à à peu près à quelle date qu'on peut recevoir les boîtes oui les boîtes s'il vous plaît alors il y a il y a Pascaline qui est responsable du pôle public et médiation au SLPJ qui nous a rejoint parce que Magali a dû a dû quitter la 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 vision Pascaline je passe la parole voilà donc sur le sur le planning d'organisation comme vous disait ma collègue Magali notre collègue Anthony va commencer à vous appeler aujourd'hui et en début de semaine prochaine pour caler avec vous la date de livraison dans vos structures de ces boîtes à magie au regard des informations que vous nous aviez données il va vous recontacter pour pouvoir choisir le jour et l'heure qui est adapté à la fois à votre planning et lui à la tournée de distribution donc les distributions vont commencer à partir de mardi prochain mais elles vont s'étendre pendant toute la durée des vacances donc on vous remercie d'avance de bien lui confirmer les horaires et éventuellement de l'aider aussi au moment où il arrive avec les boîtes avec cette chose importante qui est qu'il va falloir que vous remplissiez une attestation que la CAF va vous envoyer qu'on vous envoie également en version numérique avec le nombre de noms d'enfants qui correspond au nombre de boîtes que vous allez recevoir le nombre de boîtes la CAF va vous communiquer ça d'ici là le début de semaine le nombre de boîtes pour chaque classe il y a eu beaucoup de demandes cette année mais il y a bien 3500 familles de Seine-Saint-Denis qui seront dotées réparties sur vos différentes classes la CAF vous confirme le nombre dès que vous avez le nombre vous listez sur la feuille de justificatif le nombre de noms d'enfants donc avec l'idée que ça soit vraiment une boîte par famille s'il y a une fratrie la boîte est vraiment pour la famille et puis vous remettez ce justificatif à notre collègue quand il vient vous livrer donc à partir de mardi et jusqu'à la fin des vacances merci et peut-être en rebond de Valérie je voulais vous dire que donc évidemment vous êtes les bienvenus au salon comme le disait Valérie d'autant que cette 40e édition est elle aussi sous l'égide du rêve puisque la thématique de ce 40e salon c'est rêve général et qu'on aura plusieurs espaces avec la caisse d'allocation familiale au sein du salon notamment et des espaces dans lesquels vous retrouverez la boîte à magie littéraire et comme vous le disait Valérie c'est des moments où on est aussi à votre disposition si vous avez envie d'échanger sur l'utilisation de ces boîtes et notamment un espace que certains d'entre vous connaissent qui sera plus particulièrement dédié aux classes collèges et lycées qui s'appelle l'espace au salon comme à la maison vous allez recevoir la semaine prochaine un message puisque j'ai le plaisir de vous confirmer que la caisse d'allocation familiale renouvelle cette année donc l'opération qui est complémentaire à celle de la boîte à magie qui elle est pour les primaires donc une opération là pour les classes collèges et lycées qui s'appelle au salon comme à la maison et qui permet que vous veniez avec des jeunes collégiens et lycéens au salon et que ces jeunes à la fois retirent des chèques lire pour acheter des livres mais également bénéficient de rencontres artistiques et d'ateliers radio qui leur permettent d'être comme des journalistes qui animent des interviews en direct donc la semaine prochaine vous allez recevoir tous les éléments pour cette opération au salon comme à la maison il vous suffira d'inscrire votre groupe au salon avec la démarche que Valérie vous a inscrite en indiquant bien que c'est pour votre groupe de classes collégiens ou classes collégiens et lycéens et vous pourrez donc venir avec eux et retirer ces chèques lire et avoir un accueil particulier dans les différents espaces au salon comme à la maison donc pensez bien dans vos inscriptions si c'est possible à faire un formulaire pour les classes primaires et un formulaire pour les classes collèges et lycées pour qu'on identifie bien les différents jeunes en tout cas on est ravis comme disait Valérie de vous accueillir pour cette édition un peu exceptionnelle et autour de ces jeux d'artistes exceptionnels et pour ceux qui peuvent venir le samedi pour la rencontre ça sera vraiment intéressant d'entendre les artistes à la fois vous raconter comment ils ont créé ce jeu et à la fois jouer avec vous avec les règles comme Valérie vous les a présentées Est-ce qu'il y avait une dernière question peut-être sur le salon ou autre ? Merci à toutes et à tous pour votre présence ce matin et puis à très bientôt Au revoir Au revoir Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada